Un homme à la dérive, parcouru de tiques et de tremblements. Il a 89 ans. Il s'appelle Philippe Pétain. Il est maréchal de France. En juillet 1945, alors que la France vient d'être libérée, il comparait devant ses juges. Que ressent-il ? Colère ? Tristesse ? Honte ? Lui qui, un an plus tôt, était encore fêté comme un dieu vivant. Complot contre la République. Trahison. Pour l'époque, des accusations gravissimes. Mais qui juge-t-on vraiment ? Le grand soldat qui a capitulé devant l'ennemi ? Le chef d'État qui a trahi la République ? Juge-t-on le complice de Hitler dans la déportation des Juifs ? Au procès, le génocide est peu évoqué. Ou bien juge-t-on l'homme que les Français ont tant aimé et qu'ils veulent maintenant oublier ? 70 ans plus tard, retour sur une honte nationale qui continue de hanter nos mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Février 1916 Verdun Dans ces tranchées se tairent des milliers de soldats. S'ils reculent, la France peut perdre la guerre contre l'Allemagne. Voici leur général. Ici, à gauche. Philippe Pétain. Qui regarde ces soldats monter au fond. Mon cœur se serrait quand je voyais aller au feu de Verdun nos jeunes gens de 20 ans. Songeant qu'ils passeraient bien vite de l'enthousiasme au découragement. Cahotés dans les camions, ils s'excitaient à paraître indifférents. Mais quel découragement quand ils revenaient. Ils répondaient à peine quand je les interrogeais. Le nouveau général a 62 ans. De beaux yeux bleu-azur. Une majesté naturelle. Ce général quasi inconnu a la réputation de ne pas aimer la guerre. C'est l'homme de la défensive. Il déteste ses charges héroïques à l'ancienne, menées pour l'honneur et qui tournent au carnage. Pour défendre Verdun, il réclame un million d'hommes. Le passage de toute l'armée française. Il a fait transformer une petite route départementale en cordon de ravitaillement géant. Entretenue jour et nuit par des milliers de terrassiers. On l'appelle la voie sacrée. Des allemands, il dit, ils ne passeront pas. Et ils ne passent pas. Après un mois de bataille, l'une des plus héroïques de l'histoire de France, il publie un communiqué. Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des armées du Kronprinz ont été partout brisés. Honneur à tous. Les allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. Courage, on les aura. En quelques jours, le mot d'ordre est repris partout. Dans toute la presse. Et même dans les journaux d'enfants. Comme celui-ci, l'étoile. La revue d'Ellian Stern, une petite française d'origine juive dont le père est officier sur le front et dont nous reparlerons plus tard. Mais oui, on les aura. On les a déjà. Voyez nos beaux succès. Bientôt, l'Alsace et la Lorraine seront de nouveau et pour toujours françaises. Pétain, l'homme qui sera plus tard jugé pour trahison, a sauvé la France. Une épopée construite dans la terre, dans la boue, dans le sang. Et que les français n'oublieront jamais. Jusque-là, son parcours a été modeste. Pétain est un homme du 19e siècle. Né en 1856, dans une famille paysanne et catholique du Nord. Une carrière banale, de garnison à garnison. En 1914, il a failli partir à la retraite comme simple colonel. Pour un peu, nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Un drôle de personnage. Derrière le visage de marbre, il cache méticuleusement sa vie privée. C'est un célibataire endurci, un chaud lapin. Croyez-le ou pas, l'homme qui incarnera 20 ans plus tard les valeurs travail, famille, patrie, aime coucher avec plusieurs femmes. En pleine Première Guerre mondiales, il organise des parties de jambes en l'air, comme le montre cette lettre adressée à l'une de ses partenaires. J'arriverai à Paris à trois heures et demie. Nous pourrons nous voir un instant seul, et je me cacherai à l'arrivée de Jeanne. Je t'assure que rien n'est plus excitant. J'aimerais que dès son arrivée, tu te montres très gentille et très caressante. Que tu l'entraînes sur le divan de la chambre à coucher. Et avant même que... Que les chemises soient enlevées. Que tu trouves le plaisir de la faire frissonner sous les caresses répétées de tes lèvres et de tes mains. A l'âge de 24 ans, il a croisé sa future femme, Eugénie Ardon, âgée de 4 ans, la fille de l'un de ses amis. Devenue adulte, Eugénie s'est mariée avec un autre, avant de divorcer. En pleine guerre, ils deviennent amants. C'est la future maréchale de France. C'est aussi un homme d'ordre. Et il va avoir l'occasion de le montrer. En 1917, après 3 ans de guerre, des régiments se révoltent. Et refusent de monter au front. Dans les tranchées, des tracts dénoncent la boucherie. Camarades, nous sommes 3 régiments qui n'avons pas voulu monter en ligne. Nous allons à l'arrière. A nous tous d'en faire autant si nous voulons sauver notre peau. Inacceptable pour Pétain. Qui se souvient, dans sa jeunesse, de la commune de Paris. Cette révolution qui s'est terminée en guerre civile. Il déteste les révolutionnaires. Les rouges, ceux qu'il appellera plus tard, les mauvais français. En 1917, c'est lui que le gouvernement vient chercher pour mater la révolte. Le voici. Nommé à la tête de toute l'armée française. Sa politique ? La carotte et le bateau. La carotte, c'est ça. Pétain à l'écoute des soldats. Qui distribue du tabac et goûte le vin rouge. Qui rétablit le régime des permissions, si peu respecté. Pétain surtout, qui suspend toutes les offensives. Le bâton. C'est ce que ne montrent pas les films. L'exécution de près de 50 mutins. Mon but est d'obtenir une répression immédiate, de façon à empêcher l'agitation de s'étendre. Mais sans oublier qu'elle s'applique à des soldats qui depuis trois ans sont sur le front, avec nous. 1918, la fin du cauchemar. En Lorraine, la ville de Metz est libérée par le général Pétain. Un reporter du journal L'Illustration se trouve dans la foule. Les voici. L'escadron de cavalerie d'escorte. Puis derrière lui, sur un cheval blanc, le général Pétain. Non, pas le général, le maréchal. Car la nouvelle vient de se répandre. La consigne est donnée de l'appeler monsieur le maréchal. Sa figure grave est d'une beauté profonde. Le début d'une histoire d'amour entre les Français et Pétain. Le héros qui leur ressemble. L'homme qui a gagné la guerre en épargnant le sang des soldats. Devant Joffre, et surtout Foch, le généralissime des armées alliées, Pétain est fait maréchal de France. Son bâton lui est remis par le président de la République, Poincaré, de droite, et Clémenceau, le chef du gouvernement, de gauche. L'occasion pour ses adversaires politiques de réconcilier les deux Frances devant l'une des nouvelles icônes du régime. Le défilé du 14 juillet 1919 est un triomphe pour Pétain. Les 8 millions de spectateurs pourtant sont loin d'imaginer les critiques qui s'élèvent contre lui dans l'état-major. Général Végan. C'est à couper dans le cul qu'on l'a poussé à la victoire. Général Fayol. C'est à Foch que l'on doit tout. C'est lui qui a ordonné de se battre. Même Clémenceau est sévère. C'est un défaitiste qui ne croit à rien. Ce serait un grand malheur pour la France si jamais il jouait un rôle. 15 ans plus tard, nous sommes sur la côte d'Azur. C'est ici. Dans ce nid douillet. Cette villa qu'il a achetée après la guerre que vit Philippe Pétain une partie de l'année. Il s'y est installé avec Eugénie, sa maîtresse devenue entre-temps sa femme. Impaisible retraité. Sa carrière est derrière lui. longtemps, il est resté à la tête de l'armée. Le gouvernement a souvent fait appel à lui pour guerroyer en Afrique du Nord ou célébrer la démocratie en Amérique. La France s'associe au sentiment du peuple américain. Avec lui, elle exalte les grands principes du droit et de la liberté. Un personnage exemplaire aux yeux de la République qui le couvre d'honneur et de récompense. Qui imaginerait que ce retraité de 77 ans sera bientôt chef de l'État ? À ses amis, il dit que son rôle est terminé. Paris ne m'attire plus. J'aspire à la retraite et à l'oubli. de mes contemporains. Au même moment en Europe, le chaos idéologique des années 30. L'Allemagne hystérique derrière son fureur. L'Italie qui marche au pas devant Mussolini, le Duccio. Et en URSS, le petit père des peuples. La France aussi est plongée dans la crise. Corruption. Scandales financiers. Instabilité politique. Dans tout le pays, des mouvements d'extrême droite comme les croix de feu du colonel de La Roque manifestent et appellent à un changement de régime. des royalistes. Des fascistes. Beaucoup de Français souhaitent renverser la République. La situation est sur le point de basculer la nuit du 6 février 1934, quand la place de la Concorde est envahie par l'extrême droite. Leur but, prendre d'assaut la Chambre des députés. Au petit matin, la République a tenu. Mais c'est un miracle. Et en urgence, un nouveau gouvernement est formé. Surprise, voici Philippe Pétain, qu'on a été chercher sur la côte. Comme caution républicaine. Oui, républicaine. Depuis la guerre, il fait l'unanimité dans tous les camps. Comme l'écrit le député de gauche, Pierre Cotte. Il fait le plus humain et le plus proche de notre misère. Avec lui, aucun trouble à craindre. Je pense être approuvé par tous ceux qui ont vu cette chose étonnante. Le regard du maréchal Pétain. Pétain est ministre de la guerre. A 78 ans, le début de sa carrière politique. On compte sur lui, le vainqueur de Verdun, pour faire face à l'Allemagne nazie. L'Allemagne a, par excellence, dans le tréfonds de sa race, non seulement cette vertu guerrière qui fait sa valeur sur les champs de bataille, mais encore le goût et le culte de la force. Puis la pensée de ses morts lui rappeler que la guerre n'est pas un bien en soi et que l'humanité n'aspire qu'à penser ses plaies. Pétain doit céder sa place au bout de six mois quand le gouvernement tombe. En 1935, il est de nouveau ministre, mais le temps d'une journée seulement. En 1936, il n'est plus rien du tout et très amère quand Léon Blum et le Front Populaire remportent les élections. Tout ce qu'il déteste. Les communistes, les grèves, les revendications. En un mot, le désordre. Comme en 1917. Il dit « Je prendrai volontiers le ministère de l'Éducation nationale et je m'occuperai des instituteurs communistes. La jeunesse et l'enfance ne sont pas éduqués en fonction de leurs devoirs. Il faudrait, à ce point de vue, s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et en Italie. Question. Sans que personne ne s'en aperçoive, Pétain est-il en train de glisser vers l'extrême droite ? En 1936, il prend officiellement position en faveur des croix de feu. Tout ce qui est international est néfaste. Tout ce qui est national est utile et fécond. Les croix de feu représentent l'un des éléments les plus sains de ce pays. Il y a aussi ces contacts suspects à l'étranger lors de cérémonies officielles avec Göring, l'un des plus proches adjoints d'Hitler. Göring est séduit par Pétain. Le maréchal Pétain est un soldat et par conséquent un homme d'honneur qui estime aussi les Allemands. Avec de tels hommes, on peut s'entendre. De droite. Oui. Vraiment de droite. Autoritaire. Nationaliste. Mais Pétain refuse le modèle nazi. Trop brutal pour lui. Sauvage même. Une occasion lui permet de le dire. La nuit de cristal, quand les nazis incendient les synagogues et assassinent une centaine de juifs en Allemagne. sollicités par des proches, Pétain accepte de signer une protestation contre les nazis. Comme le montre ce document surprenant que nous avons trouvé aux archives nationales et qui est resté inconnu à ce jour. Les persécutions religieuses ou racistes d'Allemagne soulèvent dans le monde civilisé une émotion croissante. La proscription globale d'une religion ou d'un peuple ne peut se justifier à une époque où la liberté et l'égalité devant la loi sont des principes proclamés dans tous les pays. Allons-nous retourner aux heures sombres de la barbarie ? Allons-nous revoir des troupeaux errants de cent patrie chassés de leur foyer et arrêtés à toutes les frontières ? Un texte d'autant plus courageux que la peur de l'étranger et l'antisémitisme touchent toutes les classes de la société. Regardez avec quel mépris les caméramans filment comme les habitants de la rue des Rosiers à Paris dans les années 30. Alors Pétain, antisémite comme tant d'autres ou pas ? Ou pas encore ? Il a ses bons israélites comme le mécène Albert Kahn ici à gauche ou André Citroën le fabricant de voitures Il fréquente aussi Pierre Masse l'un des plus grands avocats de son temps l'un des plus attachants aussi. Pierre Masse que l'on voit ici avec sa pipe est sénateur et de gauche. Pétain la rencontrait pendant la Grande Guerre en 1917 quand il était au gouvernement. Une belle carrière une vie de famille heureuse comme le montrent ses films privés. Qui imaginerait que lui et les siens dans à peine deux ans seront transformés en paria par le même Pétain ? Certainement pas son fils Philippe qui vit l'avant-guerre dans l'enthousiasme de ses vingt ans. On est juif ? Oui, et alors ? On se sent même plus français que les autres. L'antisémitisme je ne l'ai jamais ressenti. Dans ma famille on parle peu d'Hitler. Et l'extrême droite c'est pas grand chose. D'ailleurs les émeutes du 6 février 1934 ça n'a pas marché alors. Fin 1938 voici de nouveau Pétain. Toujours là et toujours proche du pouvoir. Comme ici avec le président de la République Le Brun. à 82 ans il n'en laisse rien paraître mais il brûle de revenir sur scène. Six mois avant le début de la seconde guerre mondiale c'est chose faite. Pétain est nommé ambassadeur en Espagne. En gare d'Andaille de nombreuses personnalités accueillent le maréchal Pétain à sa descente de train. Les honneurs militaires sont rendus au vainqueur de Verdun qui malgré son grand âge n'a pas hésité à accepter la mission qui lui était demandée. La tâche d'un français n'est jamais terminée tant qu'il estime pouvoir servir à déglarer le nouvel ambassadeur. C'est son grand retour même par la petite porte. Sa popularité est intacte. Pétain le patriarche qui rassure. L'homme toujours prêt à aider. sa mission empêcher l'Espagne de basculer dans le camp nazi à l'approche de la guerre. En fait, c'est Pétain qui va basculer. Malgré la guerre civile qui a détruit le pays, l'Espagne est pour lui une révélation. Comme Salazar au Portugal, Franco y a installé une dictature à sa gloire. un régime nationaliste qui repose sur l'Église, qui prône le retour à la terre et la fidélité au dictateur. Comme le découvre Pétain, un régime où le dictateur est partout et dont il se souviendra. La Seconde Guerre mondiale va bientôt lui en fournir l'occasion. 1er septembre 1939. A l'autre bout de l'Europe, l'Allemagne attaque la Pologne. Deux jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne entrent en guerre à leur tour. Un choc pour la population qui ne s'est jamais remise de la guerre de 14. 4 millions d'hommes sont mobilisés. Mais croient-ils en la victoire comme leurs aînés ? Pas sûr. À Angoulême, ce réserviste, le soldat Michel, filme la drôle de guerre avec sarcasme. J'ai été désigné pour veiller à votre sécurité. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ici, on s'entraîne pour le grand jour. Et avec les moniteurs qu'on a, on va devenir des costauds, prêts pour le grand sacrifice. Mais au fait, on ne nous aurait pas oubliés par hasard ? à Madrid, Pétain, lui non plus, ne croit pas à la victoire. Il s'est vu offrir un poste de ministre dans le gouvernement. Et cette fois, il a refusé. « Qu'est-ce que j'irais faire dans cette galère ? » Les hommes politiques cherchent à se servir de moi, mais ils se trompent. La vie en France est devenue trop facile. pour stimuler les énergies rien de telle que la souffrance. Il semble que le moment n'est pas encore venu. 10 mai 1940. L'offensive allemande. Une attaque massive dirigée contre les Ardennes, réputée infranchissable. là où Pétain, quand il était ministre, n'avait pas jugé utile de prolonger la ligne Maginot. Après seulement 8 jours de guerre, la situation est critique. C'est ce moment-là que choisit Pétain pour entrer en scène. Monsieur Paul Reynaud, se chargeant des responsabilités les plus lourdes, a pris la direction de la Défense nationale. À son appel, le maréchal Pétain a bien voulu accepter la charge de ministre d'État et de vice-président du Conseil. La France sait donc qu'elle peut compter sur l'héroïsme de ses soldats, sur la valeur de leur chef, sur la supériorité de son matériel. Pétain au gouvernement. L'homme de Verdun, celui qui a résisté au Bosch 25 ans plus tôt et qui va de nouveau sauver la France. Facile, aujourd'hui, de dénoncer l'aveuglement des Français de l'époque. Comment pouvait-il imaginer alors ce qui allait suivre ? Au printemps 1940, 10 millions de personnes fuient sur les routes et souhaitent en finir. comme le notent l'écrivain et soldat Georges Sadoul. La cohue est inimaginable. Les charrettes sont collées l'une à l'autre comme les wagons d'un train. Des avions passent. J'entends que ça autour de moi. En finir. Une femme nous crie Vous voulez qu'on nous massacre toutes avec nos gosses ? Qu'est-ce que vous attendez les soldats pour arrêter cette guerre alors que tout est foutu ? La panique. La décomposition de tout un pays pulvérisé par l'ennemi. Plus d'État. Plus d'armée. Plus rien. À la mi-juin les Allemands ont gagné. C'est à ce moment-là que Pétain est nommé chef du gouvernement par le président de la République. Et qu'il demande l'armistice. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander qu'il est prêt à rechercher avec moi entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures étranges. Les fassères l'Aurogois sans n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire de France. L'armistice est signé à Rotonde. A l'endroit même où en 1918 les Allemands acceptaient leur défaite. Pour Hitler. L'occasion d'en finir avec la France est la guerre à l'ouest. Il pose ses conditions. 400 millions de francs par jour pour l'entretien des troupes d'occupation. Envoie des prisonniers de guerre en Allemagne. livraison des réfugiés politiques allemands et autrichiens. Il veut aussi dissuader les français de continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord. Pour les appâter, il leur laisse le sud de la France ainsi que l'administration polices comprises sur l'ensemble du territoire. La marine de guerre et l'empire colonial restent eux aussi français. Pétain s'est fait représenter. Après quelques tentatives de négociation, il donne l'ordre de signer cet armistice. Un texte qui porte en lui les germes de la collaboration. Pour Pétain, le pire a été évité. Pour d'autres, ils sont très rares. L'armistice est une trahison. C'est ce que dit Charles de Gaulle, cet ancien adjoint Saint-Pétain, ici, à gauche. Ce général inconnu vient de se réfugier en Angleterre. La défaite en serre a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Devant cet effondrement, deux voies la soupe est celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Juillet 1940. C'est ici, à Vichy, dans cette ville d'eau que s'écrit désormais l'histoire de France. Celle dont rêve Pétain. À 84 ans, le vieux maréchal est maintenant seul à la tête du gouvernement. Cette défaite n'est pas la sienne. Et pour lui, l'heure des contes a sonné. L'esprit de jouissance m'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la force, de son homme, de ses filles. Il a convoqué au casino, oui, au casino, les parlementaires qu'il juge responsables de la défaite. L'un des premiers visés est l'ancien dirigeant du Front Populaire, Léon Blum, qu'il mettra bientôt en prison. Parmi eux se trouve aussi le sénateur Pierre Mas, dont nous avons vu les archives familiales. Dans un climat de tension et de découragement, Pétain demande les pleins pouvoirs. ils lui sont accordés à une écrasante majorité. 569 voix pour, 80 contre. Signe de l'extrême des arrois. Parmi les pours se trouve Pierre Mas, juif et sénateur de gauche. Finalement, après de longues hésitations, j'ai voté pour. Ne voyant pas d'autres moyens d'éviter soit un coup d'État, soit des troubles de démobiliser, soit une intervention d'Hitler. En toute légalité, Pétain obtient tous les pouvoirs devant l'homme providentiel, la République se couche. A l'été 1940, la chute de la République passe presque inaperçue. Dans ce village de Rhône-Alpes, on filme en cachette depuis une lucarne, l'arrivée des Allemands. Peu d'habitants encore dans les rues. Pas de manifestations, juste un souhait, que la guerre s'arrête. Comme le dit le soldat démobilisé, Maurice Marchand. On a été battus. Un point, c'est tout. C'est les lois de la guerre. Maintenant, on n'a pas vraiment le choix. Les Allemands, il va pas falloir les emmerder. Les Français découvrent avec surprise que les Allemands ne sont pas tous des barbares. Dans ce petit village de Bourgogne, ils organisent un concert pour séduire les habitants. le début d'une histoire terrible qui durera quatre ans. Celle des Français sous l'occupation. Deux adolescents dont Jean Griveaux les observe. Ils veulent faire amis avec nous. En fait, c'est des paysans comme nous. des soldats mobilisés qui voudraient être chez eux et qu'on n'ont rien à foutre de la guerre. Maintenant, Pétain compose avec eux. Il n'y avait vraiment que lui qui avait l'autorité pour ça. Il a fait don de sa personne à la France. Il n'a rien à gagner là-dedans. Rien n'a gagné. Pas si sûr. Sous couvert de dévouement et de sacrifice, Pétain est au centre du jeu. Et il peut se consacrer à son grand projet politique. Non pas résister aux Allemands comme beaucoup le croient. Mais transformer la France de l'intérieur. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé de la preuve aventure. Déjà, après moi, vive la France ! 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 Nous voilà devant toi, le sauveur de la France ! C'est la révolution nationale. de servir et de suivre ses pas ! En apparence, un sursaut de toute la nation. C'est la révolution nationale ! 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 Une devise d'extrême droite ! Celle des croix de feu dans l'entre-deux-guerres ! Terminés les syndicats ! La lutte des classes ! Le capitalisme ! Dehors les principes de la révolution de 1789 ! À la place, Pétain veut rétablir vers la France du passé ! Celle de la terre qui n'est pas corrompue par la modernité ! Cette France rurale où l'Église catholique tient la première place ! Et où la femme retrouve sa fonction naturelle ! Faire des enfants ! Un régime issu de nos entrailles ! Une contre-révolution rejetée jusque-là par les Français ! Avec le maire dans la France dont j'ai servi tout le monde ! Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail ! J'accepte librement la discipline de la Légion ! Un régime qui prend le pouvoir dans les fourgons de la défaite et des nazis ! Avec Pétain, tous les laissés pour compte du suffrage universel prennent leur revanche. Pour eux tous, une divine surprise. La révolution nationale, c'est la répression. Dans tout le pays, Pétain s'en prend à ses vieux ennemis, les mauvais Français, l'ennemi intérieur. D'abord les francs-maçons, qui l'accusent d'avoir confisqué la République au profit d'un clan. Pétain dissout toutes les sociétés secrètes. « Vous ne devez pas hésiter. La franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs. C'est elle qui a menti aux Français, ce qui nous a menés où nous sommes. » Autre mauvais Français, les communistes. Accusés d'être des traîtres à la solde de l'URSS, des centaines de militants sont arrêtés et envoyés dans des camps créés par le régime de Vichy. Parmi eux, un garçon de 16 ans, Guy Moquet, qui sera exécuté par les Allemands un an plus tard. Les Juifs aussi, à qui on reproche d'avoir poussé à la guerre contre l'Allemagne nazie et d'avoir trop bien réussi. Le 3 octobre 1940, sans intervention directe des Allemands et sans choquer grand monde, Pétain signe le statut des Juifs. Les Juifs ne sont plus fonctionnaires. Ils sont exclus de la politique, du cinéma et de la presse. Comme le montre ce document annoté de sa main et très récemment découvert, il durcit même le texte qu'on lui a préparé. Un bon début, comme s'en félicite la propagande pro-allemande. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des Juifs. Sans doute l'une des plus grandes trahisons de Pétain. Avoir transformé des milliers de Juifs de nationalité française en citoyens de seconde zone. Comme par exemple le sénateur Pierre Mas, qui écrit à son ancien camarade. Monsieur le maréchal, j'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serai obligé de me faire dire si je dois aller retirer leur galon à mon frère, tué à Douaumont en avril 1916. A mon jambre, sous-lieutenant tué en Belgique en mai 1940. A mon neveu, Jean-Pierre Mas, tué à Rottel en 1940. Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpin blessé à Soupir en juin 1940, peut-il conserver son galon ? Suis-je enfin assuré qu'on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père ? Pétain ne répond pas. Il a mieux à faire. Quelques jours plus tard, dans la petite ville de Montoir, il rencontre Adolf Hitler. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. Montoir, le symbole de la collaboration. Pour Pétain, les nazis vont gagner la Seconde Guerre mondiale. Si la France veut tirer son épingle du jeu, il faut s'entendre avec eux. Six mois plus tard, les conséquences. Pour les Allemands, l'exclusion des Juifs ne suffit pas. Il faut les enfermer. Les premières victimes sont les Juifs étrangers que Pétain accepte de faire arrêter par la police française. En mai 1941, des milliers d'entre eux sont acheminés vers le camp de Pitivier. Parmi eux, Isaac Schoenberg, un Polonais qui écrit à sa fiancée. Nous n'avons pas obtenu encore de réponse de la préfecture sur la question Pourquoi sommes-nous là ? Nos ennemis sont bizarres. Tu demandes au Français, il te répond que c'est l'Allemand qui t'expédie au camp. Tu demandes à l'Allemand, il te répond qu'il n'a rien à y voir. La vérité, c'est qu'ils le font tous les deux, que le Français cherche à surpasser son maître et qu'il le fait trop bien. De compromis en compromission, l'engrenage de la collaboration conduit Pétain sur une pente fatale. La complicité dans le crime de masse. Aucune excuse. A l'été 1941, il est encore en possession de ses moyens. A 85 ans, malgré de fréquentes fatigues, il conserve une santé remarquable. Il travaille et habite ici, à l'hôtel du parc. Un décor de théâtre réaménagé pour l'occasion. Une petite chambre de militaires, quelques mâles pour ranger ses affaires. Il y dort seul, à quelques mètres de sa femme qui occupe une chambre voisine. Selon certains, il lui arrive encore d'avoir des aventures. C'est ici que se tiennent la plupart des conseils des ministres. Décrit comme susceptible, il supporte mal la concurrence. En décembre 1940, il n'a pas hésité à renvoyer son premier ministre, Pierre Laval, l'homme des Allemands, qui lui faisait de l'ombre. Alors, venez-moi les dépêches, asseyez-vous, et éditez un papier. Bonjour, bon. Bonjour, ça va. Bien, merci. M. le maréchal, j'ai dans mon bureau l'éditeur, à qui vous avez accepté en principe que fut confié l'édition d'un ouvrage résumant votre existence. Il est prêt, c'est toi ? Il est prêt, M. le maréchal. Il est moué. On y parle de moi, naturellement, mais je n'aime pas beaucoup ça. Vous savez qu'on parle beaucoup de moi. Tout le monde désire connaître qu'elle a été... Oui, le fond de ma pensée. Le fond de votre pensée et le fondement de votre existence. Oui. On l'appellerait Pétain, notre chef. Ah, ça, à la bonne heure. Mais je croyais que vous vouliez introduire un autre mot, par exemple, dire le Père Pétain. Vous savez que je n'aime pas beaucoup cette appellation, j'ai toujours dit. Et quand, il y a quelques dix ans, on voulait m'appliquer cette formule, je dis, si j'entends ce mot-là, je prends ma repette immédiatement. M. le maréchal, il va falloir un peu trouver une autre formule. Si, par exemple, j'en voyais le mot servir, n'est-ce pas dans cette formule. Oui. C'est un mot que j'envoie souvent, parce qu'il est la caractéristique d'une activité, je dirais, nationale. Oui, oui, c'est le maréchal. Je me range complètement. Par conséquent, je dirais, la France, que j'ai voulu servir toute ma vie. Une expression comme celle-là. Vous êtes là, bonhomme? Donnez-moi les photos. Oui, le maréchal. Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme, avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté. Oui, et puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra. Peut-être même sans votre képi. C'est plus jeune garanti. Fausse modestie. Obséquiosité. Comédie. Pétain et partout. Il fait l'objet d'un véritable culte, jusqu'à devenir le grand guérisseur du pays. Le nouveau messie d'une France déboussolée. Le maréchal s'en va porter au vendangeur du Beaujolais son sourire, son regard limpide, ses paroles de réconfort, sa confiance. Alerte comme toujours, il montera dans les vignes pour prendre part un instant à ses vendanges de l'année de la Révolution nationale. Le pays, en offrant sa foi, répond au chef qui a dit, je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur. Oubliez la Révolution nationale et les persécutions. Sonnés par la défaite, ne pensant qu'à survivre, les Français veulent croire que Pétain les protège et qu'il souffre avec eux. En Savoie, une jeune fille filme avec son père le voyage de Pétain. « Ce vieillard qui s'offre pour nous en sacrifice, ça nous touche, vous savez. C'est un maréchal. Il a une voix chevrotante qui nous émeut. » Quelques kilomètres plus loin, Jacques Benetton, un employé de banque, attend lui aussi avec sa caméra. « Ça y est, je le vois. Je me tiens à un poteau de la main gauche et je filme de la main droite. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir un petit jardin, à 6 kilomètres d'ici, où je fais pousser des légumes. Grâce à Pétain, je peux nourrir ma fille, qui manque de tout. » « Les amis, l'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera. » « Si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolcheviste. Il n'y a pas d'antitude pour nous. » « L'antisémitisme des nazis s'affiche au grand jour. » « À Paris vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». « Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble, où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. » « Il prouve combien la France était en juivet, surtout depuis 1936. » Parmi les personnalités dénoncées au public, Pierre Masse, avec plusieurs avocats juifs, cette fois tous de nationalité française. « Sur ordre des Allemands, il vient d'être arrêté par la police française et transféré à Drancy. » « Le voici à gauche, interrogé par la presse et photographié en compagnie des autres avocats. » Pierre Masse écrit à sa femme « Ma chérie, ne t'afflige pas de la journée d'hier. Après un moment de révolte, j'ai eu le soulagement d'entendre dire à l'officier « La honte n'est pas pour nous. » « J'ai reçu les détails que tu as pu me donner sur le mariage de notre Philippe. » « Dis-lui combien j'ai pensé à lui et à sa femme. » « A Vichy, Pétain semble désapprouver l'arrestation des juifs français. » « A Vichy, Pétain semble désapprouver l'arrestation des juifs français. » « Oui, tout à fait. Mais pas au point de les déporter. » Il demande à son chef de cabinet d'intervenir auprès des Allemands qui lui répondent « Pierre Masse est certainement le pire et le plus dangereux juif qui se trouve aujourd'hui dans les camps d'internement. » « Nous exprimons notre étonnement que le cabinet civil du maréchal intervienne pour un juif aussi mauvais que lui. » « Pétain n'insiste pas. Tant pis pour les juifs. » « Pour lui, la priorité, c'est le retour des prisonniers de guerre, qui ne rentrent d'Allemagne qu'au compte-gouttes. » A l'hiver 1942, il a rappelé Pierre Laval à la tête du gouvernement. Il le laisse, lui et son chef de la police, René Bousquet, passer à la vitesse supérieure avec les nazis. Alors que la machine de mort se met en place à l'Est, les rafles se multiplient en France. Tous les juifs sans distinction, étrangers ou français, sont désormais visés. Comme Elian Stern. La petite fille qui écrivait « Courage, on les aura » dans son journal. Devenue mère de famille, elle est arrêtée avec son mari et ses deux enfants. Ainsi que son père, ancien officier. Comme eux, jusqu'en 1945, 75 000 juifs, dont 20 000 citoyens français, trouveront la mort dans les camps nazis. Le crime de Pétain, avoir couvert de son autorité et de sa popularité la collaboration d'État qui mène à l'extermination. 8 novembre 1942, le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les soviétiques sont en train de gagner la bataille de Stalingrad, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Après trois jours de combat, les troupes coloniales françaises à qui Pétain a donné l'ordre de résister se rallient aux alliés. A leur tête se place l'amiral d'Arland, le successeur désigné de Pétain, ici avec le général Eisenhower. Pour la première fois depuis juin 1940, la défaite allemande apparaît possible. À Vichy, Pétain est déstabilisé. Une partie de son entourage brûle de reprendre les armes contre l'Allemagne. Comme son ancien adjoint de Verdun, le général Sérigny, qui lui conseille de rejoindre immédiatement l'Afrique du Nord. Vous devez sans tarder renverser la vapeur. Donnez tous vos pouvoirs à Darlan et allez le rejoindre avec votre flotte, votre aviation. Avec tout ce que vous pouvez emporter. Il y a un avion disponible. Partez, monsieur le maréchal. Mais on dit qu'à mon âge, un voyage en avion à haute altitude me serait fatal. Il y a toujours un risque. Mais si vous mouriez dans une pareille entreprise, vous rejoindriez Jeanne d'Arc dans l'histoire. Je ne peux pas partir. J'ai promis aux Français de rester avec eux jusqu'au bout. En quelques jours, tout s'accélère. Pour contrer le débarquement américain, les Allemands envahissent la zone sud, jusqu'à la Méditerranée. Mais pas assez vite pour s'emparer de la flotte qui se saborde à Toulon, conformément aux ordres de Vichy. Un désastre. Sans marine. Sans empire colonial. Sans zone libre. Pétain est nu. Il faut choisir. Les chefs rebelles ont choisi l'émigration et le retour au passé. J'ai choisi la France et son avenir. Il me faut mieux que l'obéissance de la jeunesse. Il me faut sa conviction ardente, sa volonté d'action et sa foi. À genoux ! Une fuite en avant. Je m'engage sur le nord. À servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion. Une descente aux enfers même. À consacrer toutes mes forces. Pour sauver sa révolution nationale, Pétain accepte la fascisation du régime. De vous ! De vous ! Il approuve qu'en son nom, les ultras de la collaboration, la milice, se chargent de la répression. Violences. Tortures. Les exactions se multiplient. Notamment contre les communistes. Arrêtés par les Français. Et livrés aux Allemands. Aux côtés des nazis, jusqu'à la libération, les tueurs de Vichy prennent une part active dans l'assassinat de milliers de personnes. Pétain a maintenant 87 ans. Il lui arrive de ne plus savoir ce qu'il fait. Ni où il se rend. Un naufrage, comme dit de lui de Gaulle. Mais son âge n'explique pas tout. Dans les années 1943 et 1944, il reste assez lucide pour comprendre ce qui se passe. avril 1944. Son dernier coup de maître. Nous sommes à 4 mois de la libération de Paris. La France, bombardée quotidiennement par les Alliés, redevient un théâtre de guerre. Pétain a été autorisé par les Allemands à voyager en banlieue parisienne où il vient honorer les victimes des bombardements alliés. Énorme surprise. Sa visite dans la capitale occupée est un triomphe. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible. Vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Un discours simple, banal même, mais qui touche profondément et qui déclenche la Marseillaise interdite par les Allemands depuis 4 ans. Pétain, le Patriote, la nouvelle Jeanne d'Arc. Comme si, aux yeux des Français, il n'avait rien à voir avec les crimes de Vichy et la collaboration. Sa visite, quelques semaines plus tard à Nancy, sur la place Stanislas, confirme cet attachement. Regardez ce film amateur qui s'attarde sur le toit de la préfecture. C'est la première fois depuis la défaite qu'un drapeau français est hissé sur ce bâtiment. Pourtant, à quelques jours du débarquement des armées alliées, Pétain, qui craint la guerre civile, demande de rester neutre. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. 6 juin 1944. Le débarquement en Normandie. L'héroïsme de 150 000 soldats alliés qui prennent pied sur le sol français. Aidé par les résistants qui sabotent les lignes allemandes. Les Français les accueillent dans la liesse. Ce jour-là, Pétain se trouve à Saint-Etienne où la grande nouvelle du débarquement vient de se répandre. Des images effarantes. Impossible à comprendre aujourd'hui et que l'on voudrait oublier. la foule continue d'acclamer Pétain envers et contre tout comme si c'était lui qui avait préparé le débarquement. Comme s'il avait résisté aux nazis depuis 4 ans alors qu'il a favorisé leur dessein. l'imposture Pétain Le dimanche 20 août Le dimanche 20 août à Vichy Il est enlevé de force par les allemands qui craignent son ralliement aux alliés. Il sera retenu dans un château en Allemagne. Quelques jours plus tôt, in extremis, il a tenté de se démarquer des crimes commis par la milice. Son chef, Darnan, lui répond Pendant 4 ans, j'ai reçu vos félicitations. Vous m'avez encouragé et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre un peu plus tôt. Pétain a aussi tenté de joindre de Gaulle dans le but de lui transmettre ses pouvoirs au cours d'une cérémonie qui serait organisée sous l'arc de triomphe. De Gaulle n'a pas répondu. 26 avril 1945, Pétain franchit la frontière et se constitue prisonnier. Après 8 mois en Allemagne, il vient d'être libéré par les nazis et il accepte d'être jugé. complot contre la République. Intelligence avec l'ennemi. Une grande partie de la presse réclame sa condamnation à mort. son procès au palais de justice de Paris est l'un des grands événements de l'été 1945. Vieux réflexe, une partie du public se lève quand Pétain, 89 ans, pénètre dans la salle d'audiences. Les débats durent un mois. Plaidoiries, réquisitoires. devant lui défilent toutes les années 30, ceux qui l'ont appelé au pouvoir d'Aladier, Reynaud, le président Lebrun, ceux qui l'ont servi, d'Arnant, ou se sont servis de lui comme Laval. ceux aussi qui l'ont emprisonné, Léon Blum, et sont miraculeusement en vie. Beaucoup manquent à l'appel. Les disparus, les déportés politiques, les fusillés communistes, les juifs comme Eliane Stern, Isaac Schoenberg ou Pierre Masse. Tous ceux qui ont été exterminés dans les camps nazis ne sont plus là pour témoigner. Du génocide contre les juifs, il est peu question lors du procès. Il faudra attendre les années 1970, 30 ans plus tard. pour que des historiens démontrent l'implication de Pétain et de Vichy dans l'extermination. Condamné à la peine de mort, puis gracié par le général de Gaulle, Pétain est emprisonné au fort du Port-Alais, là où il avait fait enfermer Léon Blum pendant la guerre. Puis il est transféré dans une forteresse de l'île Dieu, sur la côte atlantique. Il va y passer six ans, confronté à son passé. Il écrit à sa femme. Les nuits sans sommeil sont terribles. L'obscurité les peuples de fantômes et le faible espoir d'une vie améliorée que l'on caresse quelquefois dans la journée s'évanouit au cours des longues nuits sans sommeil. Ce qui me trouble c'est de terminer ma vie avec l'idée que je suis en prison et de partir avec l'étiquette de mauvais français. Philippe Pétain meurt en 1951 à l'âge de 95 ans. Il est enterré sur place et non à Verdun comme il le souhaitait. Pendant des années, les présidents de la République enverront une gerbe de fleurs le 11 novembre pour honorer le héros de Verdun et celui que les Français ont tant aimé. Un geste interrompu en 1992 en raison des crimes de masse commis en son nom.